Yo ! Salut à tous, c'est MasterSnaku. J'espère que vous allez bien, ici on pète la forme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau mod, d'un nouvel addon plutôt pardon. A savoir le R3F Arm, développé par les R3F, la team d'R3F, donc team sur Arma, en interne par Nanook. Nanook si tu nous regardes, salut à toi. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je disais, pour la présentation. Donc je pense que ça sera une présentation en une partie, mais je pense que la partie sera assez grosse, parce que comme vous allez le voir, il y a pas mal d'armes, pas mal d'accessoires, pas mal de nouveautés. Donc je précise, un mod qui est encore en cours de développement, il est pas fini. Donc si vous remarquez des bugs ou des petites incorréances ou quoi, c'est pas de soucis, c'est normal. J'ai parlé avec son développeur et il m'a dit qu'il y avait pas mal de versions depuis, donc c'est corrigé. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite, sans plus attendre. Hate, par quoi tu veux qu'on commence ? Le FAMAS F1 ? Ouais, le B à bas, on va commencer. Le B à bas. Alors vas-y Hate, je te laisse faire la présentation, vas-y, on t'écoute. Ok, ok. Bon bah, vous pouvez voir Snake, le FAMAS F1, c'est le fusil de base de l'infanterie française, donc de l'armée française. Quoi dire d'autre ? Fusil standard. Alors, j'en profite. Petite chose à savoir au niveau des FAMAS, il y a deux séries. Le F1, donc le F1, c'est un fusil d'assaut avec un chargeur de capacité de 25 coups. Et la différence, le G2, un chargeur avec 30 balles. Donc quand vous prenez les F1, G2, faites surtout bien attention de prendre les bons chargeurs, sinon vous serez un peu dans le caca. Ouais, je pense que bon, les chargeurs se mettent automatiquement dans votre inventaire. Comme a dit Hate, donc très important, donc le FAMAS F1, donc des chargeurs de 25 coups, comme vous pouvez le voir chez moi ici. Le FAMAS F2, G2 pardon, excuse-moi, putain je suis bête. G2, c'est des chargeurs de 30 coups, pardon, et particularité assez sympa. Donc pourquoi je vous disais que c'était un gros gros mode, donc je vous montre brièvement tout ce qu'il y a. Et tout ça c'est du R3F pratiquement, il n'y a que du R3F. Alors je vous montre, donc vous avez le FAMAS. Donc en fait chaque arme est déclinée en deux combinaisons. Donc en gros vous avez la, donc la, je vais y arriver, le camo standard, voilà la version simple, donc en noir. Et vous avez la version camo 2, donc désert. Donc je vous montre, donc là ce que vous voyez dans la main là, celui-là, c'est la version simple. Si je prends la version, je vais y arriver, c'est pas ça. En fait il y a un casque sur le truc et en fait je vis le casque, voilà. Donc là si je l'enlève et que je prends la version désert, voilà, voilà la version désert. Donc franchement c'est très fin, c'est très détaillé pour un mode qui est encore en cours de développement. Et bon, c'est le mode français à avoir, enfin de toute façon il n'y en a qu'un pour le moment sur Arma 3. Donc c'est celui-ci quoi, c'est le R3F arme. Donc je vais vous montrer autre chose. Les chargeurs, enfin attention, il y a plusieurs types de chargeurs pour une même arme. Donc concrètement là, moi j'ai pris le FAMAS F1. Et comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai expliqué, quand vous sélectionnez votre arme et que vous descendez dans la liste, donc au niveau des chargeurs, vous avez des chargeurs qui apparaissent en surbrillance, donc voilà. Là vous avez deux chargeurs qui apparaissent en surbrillance. Donc celui-là donc ça c'est les balles normales, donc les balles communes que vous avez de base dans toutes les armes. Et là c'est des balles traçantes. Donc en gros c'est des balles, enfin si vous avez vu ma précédente vidéo sur quand je présente les armes, c'est en gros vous avez la petite lumière rouge ou verte en fonction de votre faction. Donc c'est très simple, vous en prenez autant que vous voulez. Donc là vous avez vu, j'ai 10 chargeurs normaux et 6 chargeurs de balles traçantes. Donc là en fait je tire avec des balles traçantes. J'en charge d'abord. Voilà, là je tire avec des balles traçantes. Si je veux passer aux... non je tire avec les balles normales, excusez-moi. Si je veux passer aux balles traçantes, ben coup de molette, vous sélectionnez reload FAMAS avec les 25 balles traçantes. Je valide. Et là je passe avec les balles traçantes quoi. Donc je pense que visuellement le chargeur est le même, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, le chargeur visuellement est le même. C'est juste qu'en fait dans l'inventaire, vous avez donc le petit trait jaune qui indique qu'en fait vous avez ces balles traçantes quoi. Alors que dans le chargeur normal vous n'avez pas de petit trait jaune, donc tout simplement vous n'avez pas de balles traçantes. Excusez-moi, je présente ça vite fait, après je te laisse la parole. Il y a plusieurs types de chargeurs en fonction de l'arme. Après vous verrez, il y a aussi des balles explosives mais bon ça on y reviendra par la suite pour les snipers. Ensuite, niveau accessoires. Alors là c'est vraiment un travail de folie parce que pour les addons que j'ai testés, pour les mods que j'ai testés jusqu'à présent, les développeurs vont se contenter de faire juste l'arme et de la rendre compatible avec les accessoires d'arme A3, donc savoir la RCO, etc. Donc là normalement vous devez connaître la RCO. Le truc c'est qu'en fait avec le R3F arm, et c'est un plus non négligeable, c'est que le développeur, enfin les développeurs, en fait en sorte de développer aussi les accessoires. Donc en gros, si j'enlève la RCO, je m'en fiche, voilà. Donc vous avez vu, vous avez les Zéotech. Donc si je prends celui-là, hop voilà, un Éotech. Donc finement modélisé, franchement c'est du super boulot. Et non, c'est pas l'Éotech d'Arma 3, parce que là, vous avez vu, c'est Éotech holographique. Si vous voulez voir l'Éotech d'Arma 3, c'est... Hop, je descends plus là, il s'appelle Holosight, je crois un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est celui-là, c'est Holosight. Donc ça c'est l'Éotech d'Arma 3. Hop, je vais le prendre dans mon inventaire. Et ça, celui-là voilà. Ça c'est l'Éotech. Donc des R3F armes et ça c'est l'Éotech d'Arma 3. Ensuite, niveau accessoires c'est pas tout. Franchement il y a tout un panel d'accessoires, c'est juste astronomique. Donc les différentes lunettes, donc le M-Point, le J4. Donc je vais pas toutes les montrer sinon on en a pour 10 ans. De toute façon comme j'ai dit, je vous mettrai le lien dans la description, le lien du mod dans la description. Et vous pourrez aller le tester par vous-même. Et franchement ça vaut le détour. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, c'est un travail de fou furieux qu'il a fait. Et ça mérite le coup d'œil. Vas-y, tu vas marcher ou pas ? Voilà, nickel. Donc voilà, ça c'était bon. Et ensuite pareil, les silencieux, vous avez vraiment des silencieux développés pour... Donc c'est ceux-là, les deux silencers. Donc encore une fois, vous avez... Je sais pas si vous avez dû le voir, vous avez dû faire attention. Pour les lunettes que je vous ai montré, vous avez la version normale noire, en black. Et la version camo, donc des airs en fonction de l'arme que vous prenez. Pareil, Leotech c'est pareil. La lunette J4, donc grossissement x4 c'est pareil, etc. Donc tout ça c'est des lunettes. Ensuite vous avez donc la flashlight pour toutes les armes pratiquement. Le laser M-Point, enfin le laser rouge. Et vous avez les silencieux qui sont... Hop, voilà. FAMAS silencer. Donc ça c'est les silencieux pour le FAMAS. Je vais vous montrer, je vais en prendre un. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne quoi. Donc je vais tirer pour vous montrer. Histoire que je vous montre. Et en plus vous avez vu, je sais pas si ça se verra, ouais ça se verra bien la vidéo. Vous avez vraiment la culasse, donc la partie arrière de l'arme. Donc il sort l'élément qui sort la douille qui bouge et le lever de chargement. Donc en gros c'est le petit C là qu'il y a au milieu de l'arme qui recule quoi. C'est vraiment pas négligeable quoi. C'est vraiment pas négligeable. Alors, on va passer à autre chose. 8. Yep. Viens ici, arrête de tirer comme un fou furieux. Viens voir. Ah, il a tout fait péter. T'as tout fait péter mon gars. Ah ouais. Comme d'habitude juste quoi. Donc, donc je disais. Donc FAMAS F1, donc c'est le FAMAS standard je veux dire. Ensuite vous avez le FAMAS HG. Donc HG c'est Handgrip, donc pour la poignée. FAMAS M203, donc FAMAS avec le lance grenade. Donc normalement vous aurez les... Je vous mettrai les images pour que vous puissiez les voir bien comme il le faut. Pareil donc F1 camo, HG camo, M203 camo, logique. Ensuite, comme disait le paire 8, le FAMAS G2, c'est en fait l'homologue du FAMAS F1. Sauf qu'en fait à l'intérieur vous avez 30 coups. Voilà. C'est ça 8 ? J'étais pas des bêtises. Ouais non, c'est ça. C'est ça. Vous avez 30 coups. Le FAMAS C, vas-y 8, ça je te laisse. Ça c'est ton préféré ça. Sachez que là, on touche un point sensible là. Vas-y. FAMAS C, c'est le FAMAS custom. Donc petite version spéciale R3F j'ai envie de dire. Donc voyez bien la différence entre l'un FAMAS classique. Donc vas-y monte le tien. Ouais. Attends, je vais le mettre à côté de toi. Attends, je vais le mettre là pour qu'on puisse bien le voir. Donc vous voyez celui de Snake classique. Donc avec le rail assez haut. Et avec le mien, le rail est sûr baissé. Donc une arme beaucoup plus homogène, plus belle j'ai envie de dire même. Plus petite aussi. Un peu plus petite. Ouais. Donc à savoir que le custom comparé au F1 accepte les chargeurs de 30 coups aussi. Donc lui il fait 25 et 30 coups c'est ça ? Que 30 coups. Que 30 coups. D'accord ok. Ok ok. C'est pour savoir. Alors, on était où ? Donc j'étais au FAMAS custom. Donc FAMAS C, il est là voilà. Donc le FAMAS custom. Vous l'avez aussi en 3 versions. Donc le FAMAS C normal. Le FAMAS C AG. Donc pour le handgrip. Donc vous voyez la petite poignée. Le FAMAS C M203 logique. Vous avez leur homologue en camo. Ensuite on passe au sniper. Donc le FRF2. Donc je vais virer ça. Voilà. FRF2. Voilà. Vas-y mon pote. Vas-y. Le FRF2. Donc bien sûr vous pouvez, comme toute arme, vous pouvez mettre n'importe quelle lunette. Donc c'est un sniper. Mettre un holo dessus ce serait un peu bizarre mais bon c'est faisable. Si vous voulez aller en mode corps à corps. Et ouais. Avec des chargeurs ça pourrait être un peu mieux. Calmez-vous. Ça se passera bien. Donc je disais si vous voulez aller au corps à corps avec ça. Pourquoi pas tu vois. Mais bon voilà. Faut pas vous chier. Logiquement voilà. C'est un sniper je veux dire. On fout dessus. Il y a un truc long porté. Donc je vous montre toutes les lunettes disponibles. Donc en long porté. Vous avez de la... Ah tu me dis si je me trompe. Mais normalement c'est ça. Vous avez de la J4. Donc grossissement x4. Jusqu'à la J10. Ah. Non. Jusqu'à la. Non non non. Calme-toi. Vous avez jusqu'à... En fait c'est pas que jusqu'à. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Donc après si vous voulez jouer de nuit. Vous avez la Night Force Cop. Qui est une lunette JVN. La lunette... Zeiss. Qui fait un grossissement allant de x6 à x24. Donc en gros je vous montre. Là vous avez un grossissement normal. De x6. Et si vous zoomez. Si vous restez appuyé sur le clic droit. Ca vous fait un zoom maximal quoi. Après vous pouvez zoomer graduellement en fait. Avec les touches plus et moins du pavé numérique quoi. Donc voilà. Donc les différents types de zooms. Derrière vous avez... Attendez je vais y arriver. Tac tac. Maintenant faut que j'en descende. Voilà. Euh... Donc je vous ai montré. Elle est où ? Voilà. Je vais y arriver. Voilà la ZU je vous l'ai montré. La G10 donc c'est un grossissement x10. Euh... La G8 c'est un grossissement x8 hein. C'est tout simple. Euh... Donc voilà quoi. Après il y a d'autres lunettes. J'y reviendrai par la suite quoi. Donc la RCO vous connaissez hein. C'est le viseur de base de... De... D'Arma 3. Donc un grossissement x12. La CO c'est l'équivalent on va dire du... Du... Du holo. Euh... Donc voilà quoi. C'est... C'est un peu tout. 8. Yep. Tu veux passer au... A la suite ? FAMAS euh... Euh... FAMAS. Le L4. On va sortir le lourd là. Le L4 voilà. Vas-y ça ressort moi le lourd quoi. Tu sais quoi j'en prendra un aussi à l'op. Tu prends le... Tu prends quelle version ? Le... 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 Vas-y je prends le camo. Ok. En gros la différence entre les trois. Le L4 euh... Le PGM L4 euh... Donc le PGM L4 c'est euh... Donc le... Le sniper on va dire de... De l'armée française. Euh... Le PGM M4 donc c'est le... Le sniper de base. Vous avez la version camo donc euh... Comme ça on l'indique avec un camo euh... Au dessus hein. Je sais pas si voilà. Vous pouvez le voir. Et vous avez la version euh... Polymère donc celle que va prendre 8. Et celle là en fait c'est la version... Plus légère ce que tu me disais. C'est ça ? C'est ça. Voilà donc en gros c'est la version euh... Allégée du... 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 Du L4 quoi. Donc euh... Je vais la retrouver. Allez... 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 Vas-y. Voilà elle est là. Donc là c'est la version polymère. La version euh... Allégée du L4. Et ensuite hein. Comme je disais hein. C'est un sniper. Vous pouvez mettre n'importe quelle lunette dessus. Moi je suis un fou. Je suis un fou furieux. Je vais vous montrer là. Allez là euh... J10. Mildo. Voilà. Comme ça c'est... Comme ça ça va... Ça va ensemble quoi. Vas-y. Attends 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 attends. Hé cochon. Je sais ce que t'allais faire là. Je vais pas le me dire. Alors euh... Comme je disais. Vous avez euh... Différents donc types de munitions. Et là en l'occurrence euh... Pour le le sniper. Donc pour le L4. Vous avez deux types de munitions. Si je dis pas de bêtises voilà. Vous avez des balles normales. Donc euh... Les balles normales hein. Vous tirez ça... Ça fait rien. Enfin si. Ça tue quand même un petit peu beaucoup. Et vous avez des... Les balles explosives. Et ça. C'est un atout majeur. En gros regardez. Je vous prends des balles explosives. Je vais prendre des balles normales. Voilà. Prendre un peu plus. Voilà. Pour que vous voyez la différence en fait. Donc. Hé attends j'arrive. J'arrive là. Je vais me mettre là. Euh... Couche toi mon ami. Voilà. Je vais mettre les balles normales. Pour que vous puissiez voir. Vas-y. Hey tu veux tirer ou quoi ? Vas-y. Tire d'abord. Tire à la classique non ? On va voir la différence. Toi quoi ? T'as l'explosive toi ? Ouais. Ok. Je tire à la classique regardez. Vous voyez donc le... Le... Je vais tirer sur la roue du hunter. Je vais tirer sur la roue. Je retire une deuxième fois. Ok. Enfin. Vous avez vu c'est rien passé. Bon. C'est pas que c'est rien passé. C'est qu'en fait la roue du hunter est relativement solide. Du coup il faut plusieurs... Avant de la péter. Vas-y. Allez toi toi. Tire sur la roue du hunter. La roue devant. Ok. C'est bien mais attends. Me laisse pas. Vas-y maintenant tire sur la roue de derrière. Voilà. Ça c'est l'explosive. Maintenant on fait un tir genre sur la colline. Voilà. Y'a plus de M.A.T.V. Plus de M.A.T.V. Voilà. Comme vous pouvez voir les... Les balles explosives font beaucoup beaucoup de dégâts. Je vais vous montrer. Je vais les mettre. Hop. Vous avez vu il a tiré là-bas. C'est sur ce marché. Oula. Ah oui. Je vous en ai pas parlé ça. Vas-y arrête de tirer deux secondes. En fait vous avez un ajustement à faire au niveau de votre arme. Donc je sais pas s'il y a ça sur arme à droite de base. Enfin je pense que oui. C'est qu'en fait vous avez votre arme calibrée pour une certaine distance. Donc en gros regardez en haut à droite là. Vous avez vu mon arme était calibrée à 1000 mètres. Donc en gros si je vise par exemple... Je sais pas moi... Il a combien le... Il a 200... Ok. Donc si je vise ce gros rocher là et que je tire, ça tire bien au dessus. En gros c'est que ma mire n'est pas calibrée pour tirer sur le rocher. Donc en gros vous baissez un peu la distance. Et donc logiquement 800 mètres normalement. C'est encore trop haut. 600 mètres. C'est encore trop haut. 500 mètres. Yeah ! Dans le mille. Vous avez vu ? 500 mètres c'est bon. En gros c'est vraiment pour tirer sur des cibles longue portée. Vous ajustez la... Si vous avez la distance de la cible, vous ajustez donc votre fusil et vous tirez quoi. Donc pour avoir la distance, c'est simple. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut dans ce mode. C'est parfait. Donc si vous voulez la distance, vous avez les JMLR. Je vais les retrouver, je vais les retrouver. Vous en faites pas. En fait j'en ai une sur moi mais je vais d'abord vous les montrer. Les JMLR elles sont... Plus bas, je sais qu'elles sont en bas. Je vais y arriver. Alors c'est bien. Voilà. Nickel. Les JMLR. Donc en gros vous avez donc bien sûr comme toujours de deux versions. La version camo et la version normale. Et quand vous les sortez, donc avec la touche B, B comme B non clore. Pour les américains et les british. Alors, donc voilà. Donc là vous avez une jumelle qui fait bien plus que les jumelles classiques. Dans le sens où en fait vous avez donc plusieurs niveaux de zoom. Donc avec la touche plus, vous pouvez zoomer hein. La touche moins, vous dézoomez. Si vous faites un clic droit prolongé, vous faites un zoom maximal. Et quand vous relâchez ben ça dézoome hein. Hop. Voilà tout simplement. Et ensuite la particularité c'est qu'en fait vous avez des JVN et une thermique intégrée. Donc regardez si je vise le PR8. Ok. Le PR8 il est avec sa belle musculature. Je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'il trifouille là dans son truc. On dira rien. Et que j'appuie sur la touche N donc pour activer la net vision. Donc là bon forcément il fait jour on voit rien. Mais si j'appuie sur N, donc là vous avez vu là c'est la vision thermique. Donc là on voit clairement les points chauds et les points plus froids quoi. Donc voilà. C'était... Franchement c'est vachement bien comme jumelle. Le seul truc c'est que... Enfin je sais pas si c'est moi mais j'ai pas trouvé comment afficher la distance. Donc je pense qu'elles font pas encore télémètre. Mais normalement sachez qu'elles le font quoi. Donc les jumelleurs font télémètre. Je pense que c'est comme je vous dis hein. Le mode est encore encore au développement. Je pense que ça devrait arriver dans une prochaine release. Donc voilà. Sinon il y a bah... Je pense qu'on peut passer aux AMG là. Hein ? Je vais te les laisser les AMG. Parce que là je vois que... Tiens tonton vers le soleil pour qu'on la voit bien là. Pour moi par là. Voilà. Mais comme vous avez vu je pense pour ceux qui ont vu la vidéo présentation d'Arma 3. Maintenant sur les AMG en fait. Bah comme sur toutes les armes on peut feiter. Donc on peut mettre n'importe quel type d'équipement. Donc là hey t'as mis un M point si j'ai pas de bêtises c'est ça ? C'est ça. Avec un silencieux. Comme vous pouvez le voir. Et donc un... Donc là c'est la version HG quoi. Parce que comme vous voyez il y a la version... Donc il tient une poignée donc la... La petite poignée donc HG le hand grip. Donc 8 tu veux nous faire part de tes exploits ou quoi ? Comme ça de mes exploits ? Allez tire tire. T'en meurs d'envie quoi. On va tirer là. Vas-y. Voilà. Alors avec le silencieux on va le retirer hein. Ouais c'est ce que tu veux dire ouais. Alors attention on se trompe pas. On n'appuie pas sur G. Ouais pour info hein. Pour ceux qui savent pas. Depuis Arma 3 ça a changé. C'est plus G l'inventaire mais I. Donc faites attention quoi. G c'est la grenade. Si vous faites G... Ah j'ai pas de grenade sur moi. Vous avez de la chance. Voilà. Donc je viens de retirer le silencieux. Et maintenant le bruit ça. Comme vous pouvez le voir il y avait un chargeur traçante. Ou t'avais un truc traçante comme ça. Bah à savoir que sur les mitrailleuses en fait c'est toutes les 5 balles qui sont traçantes. Ouais c'est ça ouais. Tiens regarde. Regarde si on coupe partout tu vas voir un. Trois. Ah 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 t'as tiré deux balles là. Ouais c'était la cinquième là. C'était la cinquième là. Ok d'accord. C'est une version lourde avec un calibrant à 7.62. Qui envoie du loin. Mais il est pas encore dans le pack R3F quoi. Bah si elle est là. Ah si si elle est là putain je suis con. Ouais je l'ai pas vu. Autant pour moi, tant pour moi. Excusez moi les amis. Vas-y 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 vas-y. Ils vont me vouloir quoi. Ils vont me dire qu'est-ce qu'il raconte. Vas-y vas-y. Oula. Oula. Le canon est beaucoup plus long. Ouais. Exact. Attends je vais passer de l'autre côté. Attends je vais me mettre quand même bien. Vas-y vas-y vas-y. Installe toi mon ami. Fais comme chez toi. Le canon qui est beaucoup plus long. Ouais. Carrément. On va tirer. Ah ça fait pas du tout le même son. Ah ouais. C'est plus... Sourd hein. Stop je pense qu'on a compris hein. Hate. Merci. De rien. Non mais voilà. Donc c'est bien tu as présenté les deux modèles. Donc la version légère et la version lourde. Pareil je pense qu'il y a différents types de chargeurs pour la Mini-Mi aussi. Alors la Mini-Mi il y a un chargeur 200 coups. Donc une boite de 200 balles. Et aussi elle est compatible avec un chargeur Stanac 30. Donc à savoir un chargeur qu'on trouve sur un M4 30 coups. D'accord ok. Ouais c'est bon à savoir ça. Mais bon du coup après je pense que le chargeur il est vite siphonné quoi. On en parle même plus quoi. Exact. Une petite particularité que j'ai oublié de préciser. C'est que je pense que... Je sais pas si vous l'avez remarqué. Quand j'avais le L4. Je vais le reprendre tenez hop voilà. Vous avez vu il apparaît en double dans mon inventaire. J'en ai pas deux hein sur moi. J'en ai qu'un. Le seul truc c'est que comme c'est un sniper et c'est assez lourd. C'est pour vous dissuader de prendre genre je sais pas un AT avec ou quoi tu vois. Donc en gros vous avez qu'un sniper quoi. Pareil pour les... Je crois que c'est les MG. C'est ça ? Les Minimi je crois c'est pareil. C'est... Voilà les apparaissons double. Voilà tout ce qui est armes lourdes donc sniper, Minimi. C'est... Vous oubliez le... Le... L'AT derrière quoi. Par contre si je prends un FAMAS hein. Là je peux prendre un AT quoi derrière. Et en parlant d'AT. Je pense que c'est le moment de sortir les hostilités. Qu'est-ce que t'en penses IT ? Ah bah... Ah c'est bien là. Va bien hein. Il est où là ? A tous les coups je vais pas le trouver hein. A tous les coups... Ah si il est là voilà. Donc le... Le... La T quoi. Donc la T4. Le lanceur quête français. Donc je vous le montre. Hop je le prends. Voilà. La petite animation bien sympathique. Faut le recharger. Donc le... La T4 français... Enfin la T4 c'est un... C'est un... Pourquoi il le recharge pas ? Weapon. Faut le prendre peut-être à la mano. Comme à l'ancienne. Allez on va la prendre. On va la chercher. Tac tac tac. Elle est là. Voilà. On va prendre une deuxième. Pas de place. Bon attends on va enlever quelques chargeurs. Parce que là c'est trop là. Ah c'est vraiment trop là mon frère. Moi je tire hein. Attends attends attends. Tu tires pas. T'évite de... Non c'est vrai qu'il y a pas le blast. C'est sérieux on est trop habitués à C1. Vas-y quand tu veux. Ok. Ok. Allez. Boum. On va à mon tour. Moi... Moi en fait j'aime bien tirer sur... Attendez je sais pas s'il y a une... Non il n'y a pas de réus. Moi j'aime bien tirer sur la... Elle est là-bas. Elle est là-bas. J'aime bien tirer sur ça en fait moi. Ça vous montre que c'est pas un jouet. Donc oui pour ceux qui ont remarqué vous avez pas encore l'animation du rechargement. Vous avez vu hein. Je l'ai juste marave la gueule quoi. A la tour de contrôle quoi. Elle n'existe plus. Elle n'est plus là. Donc oui. Donc pour ceux qui l'ont remarqué il n'y a pas encore l'animation du rechargement. Ça devrait arriver. Pareil pour la T4. Normalement c'est à usage unique hein. Donc en gros vous tirez vous le jetez. C'est pas vous tirez et boum. C'est pas vous tirez vous rechargez. Normalement il est pas rechargeable. C'est vraiment à usage unique. Donc vous tirez vous jetez. Mais normalement ça devrait arriver quoi. C'est dans les prochaines releases. C'est en cours. Donc vous en faites pas. Plein petits trucs comme ça qui devra arriver très très vite. Bah je pense que normalement là on a fait le tour. Ah non non je pense que tu veux présenter les HK17 non ? Ah bah il n'en reste encore deux. C'est un 417 après le petit FAMAS. Fais là ! Ah elle a fait là ! Vas-y. Attends tu sais quoi je vais le prendre et je vais te laisser présenter le... Prends le canon quoi hein ? Non non non. Je te laisse présenter le HK417 et moi je prends le FAMAS félin moi. Vas-y. Ok. Alors le HK417 donc version calibrin 7.62 du 416. Pour le moment le 416 il n'est pas encore présent. Je ne sais pas du tout s'il le sera. Il y a le 416 utilisé par l'armée française. Alors c'est un nouveau fusil d'assaut. D'accord. Donc fusil d'assaut en 7.62 20 coups. Voilà. Alors il y a plusieurs versions qui sont présentes dans la caisse. Je vais les sortir une à une. Alors là moi j'ai en main la version 16 pouces. Donc 16 pouces en fait ça définit la longueur du canon. Donc comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà. Le canon est plutôt très long. Bah non regarde. C'est le mec qui comprend rien. Cours. Non mais il est vachement long. Ça se voit. Ça se voit. Voilà. J'ai pris un canon intermédiaire le 16. Je vais prendre la version on va dire compacte. Avec un canon 12 pouces. Voilà. Plus court. Alors allez hop. Quand il veut. Voilà. Qu'on voit bien la différence. Et il n'y a pas photo. Donc là je pense que c'est plus orienté CQB non ? Voilà. Là c'est vraiment pour des combats rapprochés. Rentrer dans des bâtiments c'est beaucoup plus simple. Voilà. Qu'une version. Les versions longues sont généralement pour le tiers long porté. Ou pour mettre beaucoup d'optique on va dire. Et il n'y a pas une version au dessus encore ? Alors. La dernière version. Comme je disais la version on va dire de snipe. Genou énervé. Ah bah c'est une détaure mon gars. Ah il faut bien. Allez-y. Quand tu veux. Hop. La version de snipe. Voilà. Et là on peut voir que. Il est vachement long. Voilà. Et qu'au bout en fait. Bon c'est pas encore déployable. Mais vous avez le bipied là. Le sort de bipied qui se déploie. Pour avoir. Pour gagner en stabilité quoi. Donc voilà. On va quand même tirer un peu avec non ? Ah bah oui il faut bien. Voilà. Voilà. Et. 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 Vous avez les balles qui disparaissent du chargeur quoi. Donc ça c'est. Ça c'est. Vas-y recharge recharge. Vas-y vas-y. On va le montrer. Plus il tire. Plus il disparaissent. Nickel. Parfait. Perfecto. Et. 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 On va finir par. Je veux dire. The best quoi. En plus. Sur ma chaîne il y en a un qui me l'a demandé. Il me dit. Ouais. Le famas félin. Tu me le présentes. Tu le présentes pas et tout. Si les gars vous en faites pas. Mais le truc c'est que le famas félin. J'aime pas trop jouer avec sur Arma 2. Sur Arma 2. Je préfère jouer sur Arma 3. Parce que déjà il est. Il est plus joli. Donc voilà. Famas félin. Qu'est-ce que le famas félin. Famas félin en fait c'est très simple. C'est que. C'est un famas. Bah normal hein. C'est le. Je crois c'est le. C'est lequel celui-là. Bah non en fait c'est le famas félin en fait. C'est à dire c'est le famas félin carrément. Et. Au dessus. Vas-y voilà. Au dessus en fait il a une. Une. Ah lunette. Donc la lunette optronique. Et en gros qu'est-ce que c'est. C'est. Donc là vous allez me dire. Waouh. Le truc d'Ironman. En fait c'est une lunette. Donc avec un zoom. Un grossissement. Vous pouvez grossir deux fois. Donc. Une fois. Deux fois. Donc avec touche plus et moins du pavé numérique. Pareil hein. Comme. Comme les jumelles ou. Ou l'autre. La suisse. Je sais pas quoi là. Quand vous restez appuyé sur clic droit. Vous faites un zoom. Que énervé. Et quand vous lâchez. Donc ça dézoom. Et. Quand vous faites. Quand vous appuyez sur N. Vous avez. Donc là c'est la JVN. Donc forcément on voit rien. Il fait jour. Et là. Vous avez la version thermique. Donc si je vise 8. Il est là. Donc là vous voyez. On voit les points chauds. Comme les. Les. Comme les. Les jumelles airs. C'est. C'est pareil. Donc là on voit les points chauds. Donc ça c'est la particularité. Du. Famas félan. Et en plus hein. Franchement. Il est super bien modélisé quoi. Vous savez quoi. Je vais le lâcher. Vas-y lâche le mon ami. Lâche le. Voilà. On va le voir de plus près. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement. J'adhère totalement quoi. Alors. Les petites. Les petites rayures au niveau du chargeur. La. La lunette. Etc. Enfin. Le canon un peu rayé. Etc. Enfin. C'est. 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 C'est pas encore terminé quoi. Pareil. La. 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 C'est. C'est. C'est vraiment lourd. Avec la. La lunette au dessus là. C'est. C'est vraiment du. Ça envoie vraiment du steak quoi. Ça envoie vraiment du steak. Bon. On va pas s'attarder non plus quoi. La. La vidéo fait déjà un peu plus de trente minutes. Un truc comme ça. On va pas de. On va pas s'attarder plus longtemps que ça. Je pense qu'Yate on a tout présenté non ? Euh. Oui. Alors juste le petit truc. Bon. On va pas vous présenter tous les. Les optiques hein. Comme disait Snake. Ouais. C'est long. Très long. Alors à savoir une chose. Vous avez. Juste pour terminer avec le félin. L'optique félin qui est disponible dans la caisse. D'accord. Comme vous avez pu le voir. L'optique félin se met sur. La. Toutes les armes. Voilà. Se met sur en fait. Toutes les armes. Donc aussi bien. Bah. Le FAMAS. Euh. La minimi. Normalement. Vous pouvez le mettre aussi sur le. Frf2. Ouais. Même sur le pistolet. Nan je rigole. Tu es genre. Le pistolet félin quoi. Nan nan je déconne. Nan nan mais voilà. Comme disait Hades. Il a énormément quoi. Des viseurs. Enfin des. Des optiques. Enfin. Je ne pourrais pas tous vous les montrer. Sinon la vidéo elle ferait une heure. Déjà qu'elle fait un peu plus de 30 minutes. Mais comme je vous ai dit. Le lien de. Le lien de l'addon. Il est dans la description. Allez le voir. Allez télécharger le. Euh. Le tuto. D'installation des mods. Je vous mettrai le lien. Tout de suite là. Vous aurez le lien dans la vidéo. Ou dans la description. Vous l'avez aussi. Qui vous montre comment installer le mod. Avec le CBA etc. N'hésitez pas. Franchement c'est. 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 C'est vraiment un. Un bon mod. Surtout que pour l'instant c'est. L'unique mod. Français sur Arma 3. Donc il est le seul. Donc. Si. Si vous voulez tâter du français. Allez-y. Euh. Et ensuite. Donc. Donc là. Ce que je vous montre actuellement. C'est. Les différentes grenades. Pour le M203. Donc. Le FAMAS M203. Je vais vous le remontrer. C'est. Ah. Celui-là. Donc. En gros. Avec ce FAMAS. Vous avez différents types de grenades. Et elles sont toutes là. Donc. A savoir. La grenade HE. Donc. La grenade explosive de base. Et. Toutes. Les autres en fait. C'est des grenades fumigènes. Donc. La grenade. La blanche. La rouge. La verte. La jaune. Etc. Jusqu'à. Donc voilà. Après. Donc là. C'est les différents types de chargeurs qu'il y a. Vous les testez. Vous regardez. Les différents silencieux. Chaque silencieux. Donc les silencieux. C'est pas comme sur Arma 3 pardon. Vous avez vraiment un silencieux par type d'arme. Donc concrètement. Là. C'est le silencieux du FRF2. Donc FRF2 silencer. Là. C'est le silencieux du HK417. Le silencieux du Fahamas. Euh. Ça. Après. Le LMG silencieux. Après. Non. Ça. C'est les silencieux du. D'Arma 2 de base. Donc. Tous les 4 là. Les 4 qu'il y a ici. Après. Vous avez vraiment pas mal de choses. Les. 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 Les flashlights. Etc. Donc. Bref. Vous allez tester. Vous allez regarder. Vous allez kiffer. Je vous le garantis quoi. En tout cas. Merci. En tout cas. De ta présence. Ça fait plaisir. Ça fait vachement plaisir. C'est. 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 Ouais. N'hésitez pas à les tester. Si c'est le cas. Si ça vous a plu. Et si ça a pu. Vous aider. Ne me vise pas. Enfoiré. Merci. Si ça a pu. Vous aider. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et un petit j'aime. Comme je l'ai dit. C'est vachement encourageant. Et ça fait toujours plaisir. Petite parenthèse. Il y'a actuellement. Donc. Si vous regardez cette vidéo. Avant le 26 avril. J'crois que c'est ça. Le vendredi 26 avril. Vous avez le jeu. Concours numéro 3. Qui est sur ma chaîne. Donc. N'hésitez pas. n'hésitez pas à tenter votre chance si vous voulez gagner le jeu de votre choix. Eh je peux jouer moi ? Eh, toi t'as pas le droit, t'es deux rimas enfoiré. Donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance, les amis le jeu concours est fait pour ça. Et donc comme je disais, plus on est... Vas-y fini 8. Plus on est ? Plus on est, plus on... Putain il est fatigué. 8 est anti, il est fatigué, il faut qu'il aille dormir. Oh putain il va me fumer. Bon, je déconne, les gars, les gars, j'ai rien contre les entiers, je déconne. C'est on stakine entre nous quoi. Bon les amis, je vais pas m'étaler non plus 10 000 ans, je veux pas que la vidéo fasse 40 gigas. C'était Master Snaku pour la vidéo présentation de l'addon RetroFarm. Prenez soin de vous, mettez un commentaire. Et hey, en tout cas merci de ta participation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.